Docteur Kamel Mansouri, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, le médicament produit stratégique fait-il l'objet aujourd'hui de tensions avec l'indisponibilité récurrente de plus de 300 produits sur le marché ? Qu'est-ce que se passe-t-il ? Comment réguler, assurer la disponibilité en clair, mettre de l'ordre dans un marché très légiratif de plus de 3 milliards de dollars, si on prend en considération, bien sûr, les 1 milliard de dollars pour les équipements médicaux ? Docteur Kamel Mansouri. Merci, tout à fait, oui, il y a certainement, c'est un marché très légiratif, comme vous l'avez signalé, il est sous tension, les ruptures n'existent pas seulement en Algérie, elles sont partout, c'est vrai qu'il y a eu des ruptures, maintenant, les chiffres avancés par-ci ou par-là ne sont pas tout le temps, je vais dire, ils ne se reposent pas sur des études, et que les chiffres qu'on nous a avancés au ministère de l'Industrie pharmaceutique sont moins de 100 médicaments en rupture. Maintenant, la rupture, si on la considère comme princeps, parce qu'on cherche le princeps, le générique, il est là, on le met de côté, on appelle ça rupture, ça c'est un dysfonctionnement au niveau de la prescription, et c'est là où il faut intervenir pour corriger. Il y a aussi peut-être d'autres facteurs qui ont conduit à ces ruptures, il y a eu des programmes d'importation qui ont été signés, que certains n'ont pas été bien exécutés, il faudrait aussi rappeler que le circuit de la distribution, il y a aussi parfois des opérateurs qui font de la spéculation, de la vente concournante, et toutes ces pratiques avec lesquelles il faudrait rompre pour expliquer parfaitement ces ruptures. Du point de vue du ministère de l'Industrie pharmaceutique, il y a eu des opérations, des mesures qui ont été prises, il y a eu au niveau de l'Agence Nationale des Produits Pharmaceutiques des demandes, des signalements de quelques produits en rupture qui ont été traités en priorité. La situation du mois d'octobre au mois de novembre s'est nettement améliorée, et pour finir, je dirais que cette attestation de régulation va permettre finalement de mieux réguler ce marché et de mettre le doigt, le poing sur les i, là où il faudra agir pour réguler ce marché. Mais Dr Kamel Mansoury, quand vous parlez de chiffres avancés, les 300 médicaments indisponibles actuellement, c'est les chiffres avancés par le Sénapo, vous vous parlez de 100 médicaments. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y ait eu 300 ou 100, il y a eu retard dans la signature des programmes d'importation ? C'est la raison pour laquelle il y a cette indisponibilité actuelle. Effectivement, la signature des programmes d'importation n'a pas été régulière, oui, mais même l'exécution des programmes d'importation n'a pas été régulière aussi. Nous l'avons constaté avec cette attestation de régulation. Et ce n'est pas la raison principale de la rupture, parce que la pandémie ou la crise Covid aussi a participé énormément à la rupture. Et il faudrait dire que pour la production nationale, les matières premières importées et l'importation a absorbé une perturbation par rapport à cette crise Covid. On a même les prix des matières premières qui ont augmenté. Et les producteurs nationaux se plaignent un petit peu de ce fléau aussi. Il faudrait dire que les mesures prises au niveau de l'industrie pharmaceutique, c'est la mise en place d'un observatoire en janvier, entre les opérateurs, les fabricants et les distributeurs et les pharmaciens. Et les réunions se poursuivent actuellement au siège du ministère, entre ces trois partenaires, pour mettre l'observatoire et suivre avec la direction de la veille stratégique, toutes les ruptures et réguler le marché, de plus en plus, afin d'arriver, si on pourra bien, à zéro rupture. Mais quand vous parlez de cet observatoire qui sera mis en place à partir de janvier, au niveau du ministère de l'industrie pharmaceutique, est-ce qu'il va permettre d'avoir une meilleure visibilité sur les stocks existants réellement ? Est-ce qu'il faudrait aussi accompagner cet observatoire de moyens plus transparents pour s'assurer des quantités disponibles, pour éviter bien sûr l'avenir des ruptures ? Oui, parfaitement. L'informatisation est nécessaire aujourd'hui ? Parfaitement. D'abord, c'est impliquer les acteurs du médicament, tous autour d'une même table, je veux dire l'officine, le fabricant, l'importateur et le distributeur. Ces réunions se font maintenant de manière régulière. Donc, les échanges à ce niveau-là existent déjà maintenant et y aller, comme vous l'avez bien signalé, vers une plateforme, une informatisation avec des données à l'échelle nationale. Et c'est cela qui pourra nous permettre la régulation et d'identifier les points, je vais dire, noirs ou les insuffisances pour intervenir et réguler ce marché. Est-ce qu'on peut considérer qu'actuellement, Tatiana, on n'a pas suffisamment de visibilité sur l'existant au niveau du marché ? Effectivement, oui, actuellement, il y a des déclarations de stock chez les distributeurs, chez les fabricants, chez les officinaux, on n'a pas une visibilité. Et l'origine de cette vente concomitante et cette spéculation entre parenthèses qui existe parfois, c'est un petit peu cette absence d'informations qui ne vient pas vers la centrale. Et c'est là l'action, le levier qu'on va mettre en place pour essayer d'avoir une idée globale sur l'existant sur le marché au niveau national. Et ça permet une régulation. Et ça permet d'éviter aussi les périmés. Il faut signaler qu'il y a beaucoup de périmés à cause de cette gestion qui a été mise en place. Oui, effectivement, qui date depuis maintenant, je vais dire, 40 ans. C'est l'ancien système qui a été mis en place. Mais bon, c'est vrai que ça a permis de fonctionner pendant des années, mais il y a aussi des insuffisances. C'est là maintenant où on doit optimiser cette gestion par ses efforts et éviter ses ruptures et ses périmés. Mais comment mettre de l'ordre aujourd'hui ? Avoir une meilleure visibilité entre régulation, enregistrement et distribution du médicament ? C'est l'affaire de l'agent. Comment vous allez mettre de l'ordre ? Alors, l'agent s'intervient au niveau de l'enregistrement. D'abord, c'est respecter les timelines. Ça, c'est le premier point. Deux, intervenir au niveau de l'enregistrement, c'est favoriser cette politique pharmaceutique orientée vers des substances, des molécules qui nous manquent réellement. Le troisième point, c'est la direction de la régulation au niveau du ministère de l'industrie pharmaceutique. Là, qui va avoir, à travers cette plateforme, identifier les stocks, identifier les besoins, identifier les ruptures. Et l'action, je vais dire, collégiale et coordonnée permettra de réguler ce marché. Et ce n'est pas une affaire peut-être d'une semaine, d'un mois, mais ça viendra avec cet observatoire et avec la coordination de l'activité agence direction de la régulation. Mais quand vous parlez de l'enregistrement, est-ce que ça permettra aussi d'avoir une meilleure indication sur les quantités importées en complément de ceux qui seront produits en Algérie ? Puisque aujourd'hui, l'intérêt, c'est de booster l'industrie pharmaceutique locale. L'enregistrement permettra d'identifier les besoins en termes de molécules, permettra de mettre sur le marché des molécules pour lesquelles nous sommes dans le besoin, je vais dire, identifiées par nos comités des experts cliniciens. Mais réguler le marché à travers l'enregistrement, c'est le nombre de fabricants, je vais dire, par molécule. Ça aussi, c'est une orientation qu'on va mettre en place et permettre, par exemple, pour une DCI, d'avoir 5-6 fabricants. C'est important pour nous et identifier les capacités de tout un chacun de production. Il nous faut cette couverture, 200% du marché. Il faudrait qu'on arrête aussi avec ces enregistrements. Il y a certains fabricants qui font des enregistrements et après, quand ils passent à la production, le prix ne les arrange pas, eh bien, ils ne produisent pas. On se retrouve avec une vingtaine de molécules enregistrées et trois producteurs. Cela va aussi s'arrêter. C'est clair, une décision d'enregistrement qui ne passe pas à la commercialisation, dans le bout d'une année, elle est caduque. Mais est-ce qu'il est normal que ce soit les mêmes producteurs qui soient également les mêmes importateurs ? Est-ce qu'à un moment donné, puisque vous trouvez qu'au niveau de l'enregistrement, on a dix molécules qui sont enregistrées, mais seulement avec trois producteurs, alors qu'on devrait avoir dix producteurs, est-ce que, par exemple, ces mêmes importateurs ne favorisent pas plutôt l'importation au détrouement de la production ? Là, il est clair, les conditions de la production et le passage à la production, les conditions sont totalement strictes et respectées. C'est clair, on observe actuellement... On n'a pas de problème entre les importateurs et les producteurs qui sont les mêmes acteurs ? On observe beaucoup d'opérateurs qui passent de l'importation à la production, actuellement, dans le cadre des changements de site. Parmi les dossiers, d'ailleurs, qui font partie des instances, ce sont ces dossiers-là, parce que ce passage met un peu de temps aussi. Il faudrait signaler aussi que, parmi les problèmes qui ont été posés pour le médicament à l'enregistrement, qui seraient peut-être liés à ces ruptures, c'est la fixation du prix de certains médicaments, parce que le comité économique a arrêté de siéger, il ne siégeait pas de manière régulière, et on s'est retrouvé avec pas mal d'instances et avec la nouvelle disposition mise en place. On a proposé aux producteurs qui souhaitaient proposer des prix inférieurs ou égales aux prix le plus bas pratiqués sur le marché, déjà validés par le comité économique. Le prix de référence ? Oui. Alors là, on s'est retrouvé avec plus de 300 producteurs qu'on pourrait débloquer. 300 produits, pardon. À condition que ces fabricants aussi souhaiteraient de s'aligner sur ce prix de référence. Et là, avec cela, je pense qu'on va anticiper, en attendant la mise en place du comité économique dans le cadre des décrets qui ont été publiés. Mais le comité économique, il aura à voir, à examiner toutes les questions liées à la disponibilité et à la commercialisation du produit et également son prix. Le comité économique a pour mission de fixer le prix. Exclusivement. Exclusivement. Il peut proposer des prix en participant à la politique pharmaceutique et en encourageant le remboursement, sachant que les représentants de la CNAS font partie. Et donc, à travers sa fixation, sa politique de prix, il pourrait encourager aussi la production ou encourager des molécules bien précises qui sont manquantes sur le marché. Il permet la régulation du marché indirectement. Mais le prix, la principale, je veux dire, vocation du comité économique, c'est le prix. C'est fixer le prix. Mais quand vous parlez aujourd'hui, par exemple, quand vous l'avez soulevé au début de cette émission, vous parlez un peu de certaines pratiques qui sont aujourd'hui à dénoncer, comme par exemple la vente concomitante. Mais entre bien sûr réguler, assurer la disponibilité, mettre sur le marché, avoir une meilleure visibilité, comment mettre fin aujourd'hui à ces pratiques comme la vente concomitante pour avoir une meilleure visibilité sur le marché ? Mon sens, la seule façon, c'est la transparence. La transparence passe obligatoirement par la plateforme numérisée avec les déclarations des stocks et le suivi des stocks. Mais il y a une réalité qui est évidente aujourd'hui. Vous avez pratiquement 500 grossistes qui sont enregistrés au niveau du territoire national, donc à peu près, même le tiers, 50 à peu près, qui ont le monopole du marché. Quel est votre commentaire par rapport à cette question qui a souvent été relevé par le passé, docteur... Tout à fait. Monsouri. Maintenant, l'exercice de la distribution du médicament relève de cette direction de régulation, OK. Mais s'il y a une cinquantaine qui détiennent la grande part du marché pour une raison, pour une autre, s'ils détiennent le monopole, c'est quelque chose qui n'est pas normal aussi, qu'il va falloir corriger. Mais si c'est parce qu'ils font de l'exercice et que dans le cadre de leur activité, ils sont anciens, ils ont développé leur activité, charge aux autres de développer leur activité. Mais le monopole, bien sûr, la situation monopolistique, il est clair qu'il va falloir rompre avec ce genre de pratiques. Alors, les choses vont s'accélérer au niveau de votre département ministériel qui est nouvellement créé, le ministère de l'industrie pharmaceutique, vous avez parlé un peu de l'observatoire qui sera mis en place à partir de janvier qui permettra une meilleure visibilité sur le marché, le comité des prix, les choses s'accélèrent. Est-ce qu'on peut considérer que vous allez aussi parallèlement travailler avec tous les opérateurs qui interviennent sur le marché ? Certains disent qu'ils se sentent exclus de la démarche entreprise actuellement par votre département ministériel. Pas du tout. Moi, je constate que c'est pour la première fois que l'exercice de Centrale se fait en collaboration étroite avec les opérateurs. Opérateurs, syndicats, professionnels, du métier ? Oui, l'appel est lancé à tout le monde. Nous avons parmi nous des opérateurs, des fabricants, nous avons des importateurs, nous avons des distributeurs d'un système, nous avons des pharmaciens d'officine. Charge donc à chaque corps de voir avec sa représentativité et de nous déléguer des personnes qui les représentent pour parler de leurs produits. Les médicaments. Alors, docteur Kamel Mansoli, je voudrais revenir avec vous sur l'agence du médicament, ce qu'on peut considérer aujourd'hui, à partir du moment où ces textes ont été définitivement promulgués récemment dans le journal officiel, elle est opérationnelle parce qu'on l'attend depuis 2008, cette agence du médicament. Oui. On l'attend depuis 2008 parce qu'elle n'a jamais vu le jour. Parfaitement, oui. Depuis 2008, on a vu le jour en 2020. Les textes sont publiés, les décrets exécutifs. Maintenant, nous attelons, et d'ailleurs, la plupart des arrêtés sont prêts, ils vont être publiés et affinés toutes les procédures d'enregistrement. Parmi ces procédures, donc, on avait parlé du comité économique et là, c'est une réflexion très approfondie qui a été engagée avec les partenaires parce que déterminer un prix, ce n'est pas une simple affaire. Il va falloir assurer des équilibres financiers tout en tenant compte de la prise en charge de l'accessibilité de ce médicament aux patients. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième, c'est réinstaller un comité d'experts cliniciens pour l'expertise clinique et pour se prononcer sur l'intérêt thérapeutique de toutes les molécules soumissionnées. Et là, donc, c'est aussi prêt. L'arrêté va sortir dans quelques jours. Et l'autre point qu'on s'est attelé aussi à traiter, c'est de mettre en place une liste de médicaments essentiels. Puisqu'on parle de rupture, on va maintenant se concentrer sur une liste de médicaments essentiels à forte valeur thérapeutique, à forte valeur ajoutée. Pour nous, on la détermine, on la définit de manière claire. après les ruptures, si on va discuter de rupture, on va discuter autour de ces produits-là. Mais qu'est-ce que vous entendez par le comité de la liste de la liste des médicaments essentiels ? Essentiels. L'essentiel, c'est quoi ? Essentiel, thérapeutiquement essentiel. Ça signifie un médicament qui traite la maladie, un traitement éthiologique, un traitement symptomatologique qui est nécessaire aux patients, mais les additifs, les vitamines fortifiants, je vais dire, par exemple, pour certains malades, ce n'est pas essentiel. Le traitement ontalgique pour certains malades n'est pas essentiel. Tout ça sera identifié en collaboration étroite avec les experts cliniciens. L'OMS a déjà travaillé dessus. Il y a déjà une liste qui circule. Nous n'avons qu'à l'affiner et l'adapter à nos besoins. Mais est-ce qu'on pourrait penser comme le revendiquent certains professionnels de santé, comme par exemple le professeur Kamel Bouzid, le président de la Société Algérienne d'Oncologie Médicale qui appelle à mettre en place les traitements innovants ? Est-ce qu'on va aller aussi vers les traitements innovants ? Heureusement, sans pas écarter, le citoyen algérien est en mesure et a le droit de bénéficier des traitements innovants. Il va falloir les introduire dans un cadre assez réglementé parce qu'il ne faut pas oublier que ces traitements innovants, c'est eux qui coûtent le plus cher. Au traitement innovant, il va falloir mettre en place une politique de prix qui forme de contrat innovant. et là aussi, c'est déjà entrepris dans le cadre de l'étude des prix pour parler de ces contrats de performance et faire accéder nos patients à ces traitements innovants. Mais quand vous parlez de prix, la santé et la vie n'ont pas de prix. Effectivement. Moi, je voudrais revenir aussi avec vous par rapport à ce comité des experts cliniciens qui sera mis en place prochainement. Vous dites que le décret va apparaître prochainement. L'arrêté va apparaître prochainement. Quel serait exactement son rôle, ce comité ? Le comité des experts cliniciens a toujours existé auprès de l'enregistrement cliniciens. Oui, il a été mis en veille depuis pratiquement une vingtaine d'années. Non, une vingtaine d'années, non. Quelques années, oui. Une vingtaine d'années, non. Donc, le comité des experts cliniciens, c'est lui qui s'exprime sur l'intérêt thérapeutique et c'est lui qui s'exprime dans le cadre de l'enregistrement de toutes les nouvelles molécules. Si je prends ces médicaments innovants, il a un grand rôle à jouer pour dire quelle est la molécule qu'il nous faut, à quel prix aussi puisque on propose le prix en même temps. Maintenant, au-delà de l'aspect de la molécule, il faut y aller vers l'aspect des consensus thérapeutiques. Et là, le comité des experts cliniciens joue un grand rôle pour dire par pathologie, voici les médicaments qui nous sont utiles. C'est de là que va découler notre liste de médicaments essentiels. Si on veut faire des économies, on doit procéder comme les autres pays et c'est ça l'approche, c'est ça la méthode. Et c'est là donc le point déterminant pour nous pour y aller et mettre en place une nouvelle stratégie de prise en charge thérapeutique. Mais qui prendra en charge objectivement tous les aspects et ne pas dire que les médicaments innovants sont très chers donc on ne va pas les importer. Non, du tout. Ça a été le cas par le passé. C'est le cas pour lequel Kamala Bouzid l'avait fortement exprimé et soulevé. Effectivement. Il avait même soulevé cette préoccupation qui avait été à un moment donné totalement rejetée parce que c'était extrêmement excessif et très cher. Alors quand on a un problème de budget à gérer, oui, il faut le partager avec nos experts cliniciens aussi. Nos experts cliniciens doivent tenir compte de notre budget. Ça c'est un point. Notre point, on n'a pas à exclure un médicament innovant par cause d'insuffisance budgétaire. Si on s'entend autour d'une table sur une molécule innovante qui est utile thérapeutiquement et que même si ça va coûter le 10% du budget et qu'on voit qu'en termes de santé publique c'est une utilité, c'est une option à prendre. Il faut approfondir la réflexion. Le problème, il est là. Il n'est pas dans j'ai pas de budget, j'arrête, je ne discute pas. Mais est-ce que vous prenez en considération aussi certains chiffres par exemple, certaines statistiques qui sont aujourd'hui avancées par les spécialistes pour déterminer la liste des médicaments essentiels. Par exemple, quand on sait que le cancer à horizon 2025, nous aurons pas moins de 70 000 cas de cancer. Vous prenez en considération aussi ces aspects et ces chiffres ? Oui, heureusement parce qu'à l'enregistrement il y a aussi une approche qui est chargée sur l'identification de la prévalence pathologique et le comité des experts cliniciens se penche aussi, se penche là-dessus et tient compte de cet aspect pour orienter. Et pour l'oncologie, je vais vous dire qu'on a pas mal maintenant de producteurs nationaux qui ont plusieurs projets d'oncologie. Ils se lancent sur l'oncologie et je pense que dans quelques mois, je ne vais pas dire des années, on aura beaucoup, enfin, 5 à 6 producteurs qui produiront des produits oncologiques et peut-être ça nous fera aussi d'autres économies parce que l'oncologie, c'est aussi l'air thérapeutique qui prend beaucoup sur le budget. Oui, c'est des médicaments qui nous reviennent chers et notamment quand on s'intéresse à ces biothérapeutiques, ceux-là, c'est les plus chers. C'est pour cela que s'orienter sur des biothérapeutiques similaires constituent une aubaine si on veut faire des économies et toucher plus de patients atteints de cancer. Mais certains considèrent qu'avec, bien sûr, le transfert de la direction ou de l'agence du médicament du ministère de la santé vers le ministère de l'industrie pharmaceutique nouvellement créé, il y a eu des retards dans les procédures d'enregistrement, c'est ce qui explique actuellement certains médicaments indisponibles sur le marché. C'est le cas ou pas le cas ? L'enregistrement, c'est la question la plus importante pour le mettre déjà sur le marché. L'enregistrement était déjà en retard depuis trois ans. Donc, le comité des experts cliniciens ne s'est pas réuni depuis plus d'une année, je pense, à mes connaissances. Le comité économique s'est réuni de manière irrégulière et la commission de nomenclature ne s'est pas réuni. Donc, le retard, le passif, il existe déjà. Nous sommes en train de le gérer. Le transfert, c'est vrai qu'il a retardé la prise en charge parce que le comité économique qui siégeait jusqu'au mois d'août s'est arrêté et quand il s'est arrêté, c'est clair que l'enregistrement s'est bloqué. Mais c'est une question de moi. Et c'est pour cela que la publication de nos textes maintenant, avec les arrêtés, on va redémarrer très vite et on va prendre en charge tout ce passif qu'on a commencé déjà à prendre. parce que les dossiers qui ne nécessitaient pas de passage par le comité économique ni les experts cliniciens ont avancé, ils ont été traités. Il nous restait le prix avec cette disposition qu'on a affichée il y a maintenant deux semaines. Avec cela, je vais le rappeler, il y en a trop plus de 340 médicaments candidats à libérer. Et donc, les dossiers sont pris en charge. Mais c'est vrai qu'il y a eu un retard. Vous parlez de 340 médicaments à libérer pour l'enregistrement mais d'autres l'évaluent à plus de 700 ou 800 médicaments qui sont en attente d'enregistrement. C'est le cas ou pas le cas ? Moi, le 340, je parlais des dossiers concernés par le prix. Mais parce que les blocages des dossiers, il n'y a pas que le prix. Il y a le comité des experts cliniciens. Mais il n'a pas été installé ? Non, je parle de l'ancien. Il y a aussi la commission de nomenclature. Il y a pour certains la décision d'exploitation. Il y a pas mal de... Sans oublier que les dossiers aussi qui ne répondent pas aux normes ne peuvent pas être débloqués. Donc les opérateurs sont appelés pour se corriger et lever les réserves. Donc tout ça, c'est un ensemble de points qui fait que les dossiers sont en instance. C'est ce que vous avez hérité pratiquement au niveau de votre direction, l'agence du médicament. Mais par rapport à la production aujourd'hui, l'avantage, c'est de donner bien sûr tous les moyens à la production nationale. Est-ce qu'on peut considérer qu'en rapidement, une année, deux ans, on pourrait peut-être substituer certaines importations par la production ? C'est possible ? On a les capacités nécessaires pour le faire aujourd'hui ? Oui, c'est déjà fait pour pas mal de produits. Puisqu'on voit déjà Saïdal qui va produire certains médicaments d'oncologie médicale ? Oui, effectivement, Saïdal va produire l'oncologie, d'autres opérateurs privés produisent de l'oncologie actuellement. Du générique, oui, c'est sûr. Il y a même des multinationales qui sont installées pour produire. Il y a des multinationales qui sont installées avec des opérateurs locaux pour produire. Il y a d'autres opérateurs qui vont intervenir au niveau international ? Puisque maintenant, on voit avec le médicament qu'il est devenu quand même au centre de toutes les politiques avec le vaccin anti-Covid. Effectivement, le médicament, il est stratégique. Depuis le temps, il y est encore plus aujourd'hui. C'est clair. Mais avec l'ouverture de la politique pharmaceutique algérienne et de dire que vous avez la possibilité de vous installer et d'exporter si vous le souhaitez. Avec cela, je pense qu'il y aura plus d'ouverture aux multinationales et aux opérateurs étrangers d'investir. Sans parler des producteurs locaux, là où il y a plus de 100 unités de production qui sont déjà en place et qui produisent plus de 50% des besoins locaux, nationaux, en médicaments. Maintenant, il reste à orienter vers les spécialités qui font défaut à notre niveau. Mais c'est clair que les perspectives sont promentes, je vais dire. Mais est-ce qu'on va libérer un peu la production de certaines contraintes administratives et des autorisations comme cela se fait dans tous les pays du monde de telle sorte à avoir les grands laboratoires pharmaceutiques en Algérie ? Nous avons vu, Pfizer existe dans notre pays parce qu'il aura plus de liberté d'exercice de telle sorte peut-être dans un prochain avenir de fabriquer même ce vaccin anti-Covid en Algérie. Oui, tout à fait. Du point de vue de l'autorité, on n'aura pas bien sûr à le stocker ou à l'importer ou à le transporter à moins de 80 degrés de température. Tout à fait. Ce qui est clair maintenant, la nouveauté avec ces vaccins que j'ai lu, c'est que la plupart des opérateurs souhaiteraient à ce que le conditionnement, la fabrication se fait au niveau du pays lui-même. Et donc, nous avons maintenant nous les capacités de le faire parce qu'il y a certains producteurs qui font déjà des biomédicaments et qui les commercialisent. Nous les avons. Et donc, il n'est pas écarté de produire ces vaccins chez nous. Maintenant, charge à chaque multinational ou opérateur pharmaceutique de voir ses intérêts et de voir les facilités offertes par l'autorité pour mieux investir. Du côté du ministère de l'industrie pharmaceutique, nous évoluons vers un guichet unique. Guichet unique, agence, régulation et numérisation et toutes les directions pour faciliter aux opérateurs justement la vitesse, l'accélérer, le traitement de leurs dossiers. Et ça, c'est l'un des objectifs. Sans parler des autres objectifs qui sont liés à d'autres départements ministériels tels que l'export qui dépendra un petit peu du ministère des Finances et d'autres départements. Et si on arrivera à ce guichet unique qui regroupera plusieurs départements, je pense qu'on aurait atteint nos objectifs. Mais bien sûr, autre objectif qui est assigné aujourd'hui au niveau de notre département ministériel qui a été ouvertement affiché. L'ambition est là par bien sûr docteur Lofi Ben-Bahmet qui est à la tête de ce département ministériel. C'est d'atteindre à peu près une réduction de l'importation équivalente à 400 millions de dollars à la fin 2020. Nous sommes pratiquement à la mi-décembre. Est-ce qu'on peut considérer que cet objectif sera atteint et vous allez aussi parallèlement lutter contre certaines pratiques frauduleuses comme par exemple la surfacturation puisque beaucoup d'opérateurs ont été épeglés sur cette question. Pour la surfacturation l'attestation de régulation a permis de mettre au point pas mal de pratiques malveillantes je vais dire. Et vous avez épinglé des opérateurs. Oui effectivement et ça a été pris en charge. Pour la qualité également des opérateurs ont été épinglés il faut le dire parce que là aussi la qualité c'est une ligne rouge on ne discute pas. maintenant si on va y aller vers l'économie à faire pas plus tard qu'hier on s'est réunis avec l'OMS pour mettre en place une nouvelle approche d'enregistrement accélérée. Avec cette approche si on pourra accélérer l'enregistrement de ces biothérapeutiques principalement de ces médicaments d'oncologie de ces médicaments d'hématologie qui reviennent le plus cher au budget de l'État on arrivera à les enregistrer dans les meilleurs délais je pense que les objectifs seront atteints. Mais quand vous parlez de qualité le laboratoire de référence au niveau de notre agent il répond aux normes toutes les normes exigées aujourd'hui pour vérifier la qualité thérapeutique du médicament avant sa mise sur le marché Mais heureusement C'est le même principe aussi pour le vaccin Tout à fait S'il n'y a pas ces normes on ne peut pas se prononcer sur la qualité des autres produits mais ces normes sont de mise et c'est vrai qu'il faut les actualiser il faut être à cheval pour les actualiser il faut qualifier les équipements il faut qualifier le personnel il faut tout ça Le labo national que nous avons hérité est accrédité par l'OMS c'est un centre collaborateur et donc là les normes ne sont pas discutées mais un détail pour le producteur national c'est lui qui libère ces médicaments il est accrédité par l'agence et donc il met lui aussi en place ces normes et ces standards de production et c'est sur cette base qu'on peut libérer des produits de qualité quand il n'y a pas il y a des défauts au niveau de ces normes on ne peut pas libérer des produits C'est le même principe pour le vaccin anti-Covid une fois que l'Algérie aura tranché sur le choix du vaccin à importer il passera par ce même procédé également l'enregistrement et le contrôle tout à fait l'enregistrement c'est une approche réglementaire incontournable c'est clair pour les vaccins nous avons une convention avec l'Institut Pasteur nous travaillons une étroite collaboration justement pour les techniques peut-être dont on ne dispose pas et on le fait de manière très fluide alors avant d'aborder les questions de l'auditeur je voudrais revenir avec vous sur les questions liées bien sûr aux médicaments périmés en 2011 on avait évalué les quantités existantes au niveau des officines à plus de 10 000 tonnes bien sûr en 2015 avec la mise en place de certains incinérateurs il y a eu quand même une baisse significative de 4 000 tonnes qui a été incinérée en 2018 pratiquement 6 000 tonnes mais il reste quand même des médicaments périmés au niveau des officines vous allez les récupérer comment vous allez agir puisque ils portent un teint d'abord c'est un danger pour la santé publique et c'est une atteinte aussi un danger pour l'environnement alors pour les médicaments périmés je pense que ce qu'on va proposer c'est une approche globale parce que au niveau de l'agence de l'ANPP ce ne sont pas nos prérogatives de gérer les périmés alors les périmés l'opérateur l'importateur devait avoir une clause dans son contrat que les périmés doivent être restituées remis point ça on doit s'atteler à l'appliquer deux les programmes d'importation doivent être établis sur des bases statistiques et de manière rationnelle c'est-à-dire importer des quantités énormes les stocker et par la suite on ne peut pas les écouler les périmés ça c'est un autre problème et après c'est la gestion en détail donc distributeur et officine chacun doit prendre ses responsabilités à son niveau pour les périmés sachant qu'il y a eu la mise en place au niveau national de sociétés d'incinération qui ont commencé à exercer mais je pense que ça reste insuffisant aussi alors question d'auditeur quand allez-vous libérer l'enregistrement des biosimilaires alors les biosimilaires certains sont libérés ceux qui vont obéir à la procédure du fast track ou reliance cela va se faire dans les jours à venir je ne vais pas dire ça ne dépassera pas le mois alors l'IMS reste-t-il toujours une référence fiable ou y a-t-il de nouveaux systèmes en cours d'études plus pertinents pour le futur l'IMS est toujours fiable c'est clair maintenant mais faudrait-il à nous de mettre en place nos propres sources statistiques c'est très important pour nous parce que l'IMS c'est vrai qu'elle a ses outils ses moyens de travail mais il n'y a pas plus fiable que nos moyens il va falloir qu'on y ait très vite à cette numérisation alors quand vous parlez de médicaments essentiels vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit le médicament manquant dans les officines ils sont importants tel que l'OVNOX pour quelles raisons M. Kamel Mansouri ce médicament n'est pas disponible actuellement et est-ce qu'on peut considérer que son libération sera immédiate dans les prochains jours pour les prochains jours alors l'OVNOX puisque on cite l'OVNOX mais j'aurais souhaité prononcer l'OVNOX qui existe en générique c'est la version générique parce qu'il n'y a pas que l'OVNOX il y a d'autres molécules des éparines de d'apport moléculaire ça existe sur le marché ce produit précisément n'a jamais été bloqué ça c'est le premier point considérant la crise Covid il a été toujours priorisé dans sa libération ça c'est le premier point le deuxième notre fabricant local de générique fabrique et il a des quantités considérables sur le marché mais ce qui a été signalé c'est le fait que le citoyen stocke chez lui ce produit là qui a fait que la pénurie a été observée et ça charge donc la dispensation de se faire dans les normes pour pouvoir pallier à ces ruptures alors certains moyens de dépistage du Covid-19 ont connu une forte tension au niveau des laboratoires d'analyse par exemple pour la PCR qui est arrivé quand même à un prix faramineux vous avez aussi le scanner vous avez d'autres bien sûr moyens de dépistage comme la sérologie la sérologie voilà vous m'aidez est-ce qu'on peut considérer qu'avec les moyens mis par l'état de telle sorte à soutenir les prix ça va être suffisant ça va un peu amoindrir les coûts puisqu'il y a certains producteurs qui sont prêts à se lancer dans la production de ces moyens de dépistage d'après les informations que j'ai eues pas plus tard qu'hier les kits de PCR seront suffisants pour 6 mois pour l'Algérie ça c'est le premier point par rapport à ce qui est disponible actuellement oui vous êtes l'agence qui contrôlait de plus il y a des opérateurs qui se lancent dans la production de ces tests au niveau local et les tests rapides également les tests rapides sont déjà produits les tests antigéniques seront lancés aussi bientôt donc cette crise a fait que nos opérateurs s'orientent vers ce type de produit et on observe une dynamique très intéressante à ce niveau là et je pense que les produits sont déjà sur le marché sont déjà utilisés avec un coût aussi moindre donc la disponibilité est là on n'a pas à s'inquiéter pour les 6 prochains mois en attendant bien sûr le vaccin alors autre question de l'auditeur intéressante l'ambiguïté entre les brevets des multinationales et le marché du générique peut-on avoir un aperçu sur le suivi de la pharmacovigilance en particulier sur les effets secondaires de certains produits les mécanismes de pharmacovigilance sont bien installés ils sont actifs et on en reçoit on travaille en étroite collaboration de ce point de vue et on a des courriers pratiquement au quotidien on les suit comme partout dans le monde les médicaments ont des effets secondaires les dispositifs ont peut-être cause parfois des incidents parfois des on observe des insuffisances dans la performance le risque zéro n'existe pas on le voit même avec le vaccin qui est nouvellement mis sur le marché tout le monde attend les réactions non ce n'est pas une science exacte alors que ces mécanismes sont en place et ils sont opérationnels et on peut lancer l'appel d'ici à toute personne qui constate une insuffisance de la signaler donc en aimant les disponibilités seront là pour les prochains jours par rapport aux médicaments indisponibles tout à fait dans le mois prochain on va dire fin janvier on va observer une nette amélioration concernant sa disponibilité qui actuellement fait couler beaucoup d'encre qui est en train qui est en train qui est en train qui est en train Merci.